Yo tout le monde, c'est SwissMotoboy, j'espère que vous allez bien. On continue avec une nouvelle vidéo de news. Je dois vous dire, cette vidéo me tient spécialement à cœur car ma deuxième moto était une ZX-R, modèle de 2016, sur laquelle j'ai fait plus de 40 000 km en deux ans. Sous-titrage ST' 501 Qu'est-ce que je l'ai aimée cette moto ? Et la bonne nouvelle, c'est que pour 2024, après une disparition de 4 ans, Kawasaki fait réapparaître sa Sportive 600. Pour cette vidéo, pour une fois, c'est moi qui ai fait le contenu que vous aurez visuellement. Et donc un grand merci à Pôle Mécanique qui m'ont permis d'aller squatter leur garage et de prendre ses photos et vidéos de cette nouvelle ZX-R. Si vous êtes intéressé par cette moto ou une autre moto Kawasaki, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Il se trouve à Vic, juste au-dessus de Gland. Toutes les informations sont dans la description. Mais parle un peu de cette ZX-R. Son nom complet, Kawasaki Ninja ZX-R. Elle est équipée d'un 4 cylindres en ligne de 636 cm3, développant 124 chevaux à 13 000 tours minutes et 69 Nm de couple à 10 800 tours minutes. Avec Ram Air, une version un peu plus puissante, la puissance monte à 129 chevaux. La hauteur de celle, quant à elle, se situe à 830 mm. Elle aura un poids de 198 kg et une capacité de réservoir de 17 litres. En termes d'électronique, elle reçoit pas mal d'équipements. L'intelligent anti-lock brake system, un quick shifter, l'embrayage assist and sleeper, 3 modes de traction control, plusieurs modes de puissance et la connectivité avec le smartphone sur l'écran TFT couleur de 4,3 pouces. Alors voilà, c'est vraiment la ZX-R qu'on connaît déjà depuis des années avec principalement une refonte visuelle et un passage à l'Euro 5. Mais voilà, si vous cherchez une sportive 604 cylindres, je ne peux que vous la conseiller, c'est clairement le meilleur choix. En tout cas, j'en suis complètement convaincu, mais à raison vu que j'en ai roulé une pendant très longtemps. Ce qui est sûr, c'est que je suis content que ces motos n'ont pas encore disparu. L'Euro 5 n'aura pas été la norme de trop. Espérons que l'Euro 6 non plus. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à vous abonner, à partager, à liker, à faire un petit tour sur les réseaux de Pôle Mécanique. Comme je dis, tout est en description. Et puis, sur ce, je vous dis ciao ! Sous-titrage ST' 501